Générique Bienvenue dans l'esprit d'actu, je reçois aujourd'hui Ahmed Djabala, président de l'UOIF, l'Union des Organisations Islamiques de France. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors en 2011, l'UOIF a décidé de ne pas participer aux élections en renouvelant les instances du CFCM, mais également du CRCM. Vous avez également décidé en 2011 de geler votre participation au niveau du bureau exécutif du CFCM, également au sein du Conseil d'administration. Deux ans après, vous décidez de revenir, de réintégrer le CFCM. Qu'est-ce qui a changé ? Alors ce qui a changé, en fait, nous avons décidé de ne pas prendre part effectivement en 2011 dans les élections et aussi dans les instances du CFCM, parce que nous avons estimé, après une analyse, une expérience de l'intérieur, que malheureusement cette institution qui est censée représenter les musulmans et traiter les grands dossiers de l'islam de France, elle n'arriverait jamais à le faire, parce que malheureusement traversée, notamment par les difficultés internes qui sont dues, à mon sens, aux ingérences politiques. Il n'y a plus d'ingérences maintenant ? Écoutez, nous avons travaillé pendant presque une année entre les différentes fédérations. Et je pense que c'est une première dans l'histoire de CFCM que ce sont les représentants uniquement des fédérations qui sont présentes dans les réunions de travail. Il n'y avait pas de représentants de l'administration, ce n'était pas le cas avant. Et je pense que c'est déjà un bon signe que les musulmans puissent travailler ensemble, tout seuls, pour essayer d'arriver à s'entendre sur une nouvelle organisation du CFCM, parce qu'il y a quand même aujourd'hui une nouvelle orientation. Alors, quel regard vous portez sur le travail de Mohamed Moussaoui, président du CFCM ? Écoutez, si on essaie d'analyser ou d'évaluer un petit peu, je pense que le CFCM, même avant Mohamed Moussaoui, n'a pas pu malheureusement répondre aux attentes des musulmans, de la communauté musulmane, vu justement ces problèmes internes. Aujourd'hui, j'espère qu'il y a la possibilité d'ouvrir une nouvelle ère, de passer une nouvelle étape, puisqu'on s'est mis d'accord, effectivement, à travers cette réforme, décidée aujourd'hui et validée par le CA du CFCM, qui essaie tout d'abord de changer d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un esprit de pouvoir, de compétition, qui doit avoir plus de sièges dans les instances du CFCM, mais plutôt un travail de coordination. Nous avons beaucoup insisté, et je pense que tout le monde aujourd'hui a pu également tirer les enseignements de l'expérience passée, qu'on a besoin d'un travail de coordination, où les fédérations, essentiellement, parce que les fédérations représentent le socle du CFCM, vont s'engager, avec aussi l'idée d'une présidence collégiale et tournante, pour ne plus résumer le pouvoir à une personne qui va être le président, mais c'est une présidence tournante, on travaille d'une façon collective, et à mon avis, c'est une nouvelle orientation qui va, espérons-le, changer un petit peu la donne, et va permettre au CFCM d'être plus capable à répondre, effectivement, aux attentes. Alors, en France, le ministère de l'Intérieur est en charge des cultes, vous serez donc amené à rencontrer Emmanuel Valls, ministre de l'Intérieur. Alors, le collectif contre l'islamophobie en France a envoyé un communiqué récemment, il a qualifié l'attitude du ministre de l'Intérieur Emmanuel Valls d'une attitude répressive à l'égard des musulmans. Vous partagez ce point de vue ? – Ce que nous avons entendu de M. Valls, ministre de l'Intérieur et du culte, c'est un discours qui dit, par rapport au CFCM, puisqu'on parle de la représentation, qui ne veut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des musulmans, qu'il est aux musulmans de s'entendre et de s'organiser entre eux, et qu'il ne veut pas instrumentaliser l'islam comme il en fait ses prédécesseurs. J'espère que ce discours soit respecté dans les faits. Peut-être qu'il est assez tôt de faire un petit peu le bilan du ministre actuel, mais il y a quand même… – Vous partez avec un préjugé favorable à l'égard d'Emmanuel Valls ? – Écoutez, l'image que peut dégager le ministre auprès d'un certain nombre de musulmans, d'être plutôt un ministre assez difficile. Maintenant, on va voir encore, parce qu'on est quand même dans les débuts de son mandat, du mandat du gouvernement, comment cette politique va s'exprimer. Mais j'espère qu'elle sera plutôt une politique d'ouverture, de respect, une politique laïque, parce que c'est vraiment la revendication des musulmans de respecter la laïcité, une laïcité où les musulmans sont traités comme toutes les confessions. – Donc pas d'ingérence politique ? – Voilà, pas d'ingérence. Et à mon avis, aujourd'hui, les musulmans, les fédérations musulmanes, sont arrivées à un point de refuser effectivement cette ingérence. Et nous tenons à cette indépendance qui est l'esprit même de la relation entre un État laïque et les religions d'une façon générale. – Alors, Tarek Oubrouk, que vous connaissez bien, qui est membre de l'UEF, a donné donc un entretien à l'Ouptomadaire L'Express, dans lequel il affirmait que les musulmans devaient renoncer à une certaine visibilité afin qu'ils s'adaptent à la société française. Ce qu'il entendait par visibilité, c'était notamment le voile. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? – Non, personnellement, je ne le partage pas. Et je dois dire qu'au sein de l'UEF, nous avons un débat autour de ce sujet-là. Nous avons même organisé cette année nos journées d'études autour de la question de la visibilité. Il y avait Tarek Oubrouk, il y avait d'autres. Il y a eu des discussions riches et intéressantes. Mais il est vrai que Tarek Oubrouk, il a une position là-dessus. – Qui n'est pas celle de l'UEF ? – Qui n'est pas celle partagée par l'UEF officiellement, dans ses instances, mais par la grande majorité des membres de l'UEF. – Qui parlent en son nom propre ? – C'est-à-dire, il y a quand même des nuances. Parce que Tarek Oubrouk, lorsqu'il parle de la visibilité, il faut en discuter avec lui parce qu'il dit qu'il est un peu victime parfois d'une expression qui n'est pas suffisamment développée. – Mais qu'est-ce qu'il entend par visibilité ? C'est quoi ? C'est le port de la barbe ? C'est le voile ? – Oui, bon, lui, il pense que pour que les musulmans puissent s'insérer dans la société, que l'islam ne constituerait plus ce fantasme dans l'opinion publique, il faut que les musulmans soient un petit peu attentifs par rapport à leur expression, qu'ils ne cherchent pas à provoquer même d'une façon involontaire. Mais à mon avis, il y a quand même des limites parce que, aussi, lorsqu'on parle de laïcité, c'est la liberté d'expression religieuse. On ne peut pas demander aux musulmans de ne pas exprimer leurs pratiques pour qu'ils soient acceptés. – Alors, le même Tarek Oubrouk, dans le même entretien accordé à L'Express, au sujet de l'UOIEF, il dit que l'UOIEF est en crise. Il dit, je cite, soit elle change radicalement, soit elle disparaît. – Je pense que c'est exagéré. Je l'ai dit même à Tarek. De toute façon, c'est un petit peu le style de Tarek Oubrouk. – C'est un provocateur ? – Voilà, c'est un provocateur. Il m'a dit, il le fait parfois exprès. C'est pour secouer, pour choquer, pour… – Parce qu'il bouge ce coup, justement. – Oui, bon, nous, il sait bien qu'il y a des discussions au sein de l'UOIEF sur ces questions-là. Et à mon avis, ces discussions, ce n'est pas pour vanter l'UOIEF, mais je pense que c'est la seule grande institution, aujourd'hui, qui essaie de travailler sur ces dossiers-là. Et il est vrai qu'on n'est pas encore arrivés à des conclusions partagées par tout le monde, mais quand même, on est interpellés par ces questions-là et on les traite dans nos réunions, dans des journées d'études, etc. – Alors, l'année dernière, lors du Bourget 2012, il y avait une grosse polémique autour des invités de l'UOIEF, notamment le Cheikh Qardawi, le Cheikh Mahmoud Al-Masri. Est-ce que cette année, vous allez les inviter ? – Non, on ne va pas inviter parce que c'est ces mêmes personnalités. De toute façon, Cheikh Qardawi, l'année dernière, s'est excusé. On l'a invité, mais on le savait dès le départ qu'il ne va pas pouvoir venir. Et on ne va pas, parce que l'année dernière, ça a été utilisé, malheureusement, dans le cadre des élections présidentielles. Pour nous, la rencontre annuelle des musulmans de France, ça devient une institution, quels soient les noms des personnes présentes. C'est-à-dire, ce n'est pas le nom, et on l'a vu l'année dernière… – Parce que ce n'est quand même pas un coup dur qui était porté à l'UOIEF, sachant que là, le pouvoir politique, le gouvernement en l'occurrence, décide des invités que vous, vous devez inviter, justement. Ce n'est pas une ingérence politique ? Est-ce que ce n'est pas un manque de respect à l'égard de l'UOIEF ? – Tout à fait, c'est un problème réel. Parce que malheureusement, encore une fois, est-ce qu'on est dans un pays de droit où on doit appliquer le droit lorsqu'il faut l'appliquer, parce qu'il y a des passements, où il n'y a pas un non-respect, où il y a un non-respect, mais malheureusement, on le voit, qu'on traite les musulmans d'une façon comme ils ne sont pas égaux, comme toutes les communautés. et je pense qu'on ne demande pas à d'autres communautés de donner des listes d'invités lorsque l'organisme des congrès ou des réunions. – Alors certains de vos détracteurs affirment également que c'est tout à fait normal d'interdire Qaradawi et Mahmoud al-Masri, parce que l'UOIEF doit en finir avec ces figures tutélaires. Il faut chercher des ressources ici en France, et non pas les chercher des gens dans le Golfe, par exemple. – Non, mais les conférenciers, les intervenants de la RAM, si vous revenez à nos programmes, de grande majorité sont des Français européens. Mais vous savez, aujourd'hui, avec la mondialisation aussi des médias, il y a des noms qui sont connus, dans les chaînes paraboliques, etc. – Donc c'est pour attirer un public ? – Voilà, oui, parce qu'il y a un public qui veut écouter ses personnalités. – Mais vous n'êtes pas en accord, est-ce qu'il n'y a pas également, est-ce que vous n'avez pas des accords, une conception identique de l'islam par rapport au Cheikh Qaradawi ou Mahmoud al-Masri ? Vous ressentez dans l'islam qu'il prône ces deux prédicateurs ? – Bon, Cheikh Qaradawi, quand même, c'est un grand savant qui est connu, c'est quelqu'un qui connaît l'Europe, qui connaît l'Occident. – Donc les attaques contre lui, selon lesquelles il tiendrait un double discours, il serait antisémite, il tiendrait un islam radical, sont justifiées pour vous ? – Je pense qu'ils ne sont pas justifiés. Moi, je l'ai vu, Cheikh Qaradawi, après le bourger l'année dernière, même la fatwa ou la vie juridique qu'il a rendue, et c'est à cause de cet avis-là qu'on l'a interdit, par rapport à la question des juifs, etc. il m'a expliqué que lui, il n'a aucune haine contre les juifs, il l'a dit, il l'a écrit dans ses écrits, il m'a dit même qu'il considère que les musulmans, sur un plan théologique religieux, sont plus proches des juifs que des chrétiens. Il m'a dit, je l'ai écrit depuis des années, et moi, je n'ai aucune haine contre personne, mais politiquement, je suis avec la cause palestinienne. Et il m'a dit, c'est pour cette raison-là que ces attaques viennent de tous les côtés, parce qu'il a cette position politique. Alors, justement, l'UOIF, lorsqu'on parle de l'UOIF, on la rattache au mouvement des frères musulmans. Est-ce que vous revendiquez cette filiation idéologique ? Vous l'assumez, cette filiation idéologique, avec les frères musulmans ? Nous avons toujours dit que les frères musulmans ont représenté le mouvement islamique réformiste, qui s'inscrit dans un courant qui a commencé avec l'Afghani, Abdo, Rashid Riva et d'autres. Mais l'imam al-Banna, il a en quelque sorte exprimé cette pensée à travers un mouvement, alors que les autres étaient plutôt des intellectuels. Mais Hassan al-Banna, en l'occurrence, prône la constitution d'un État musulman. Est-ce que pour vous, cette conception d'un État musulman est valable dans le cadre de la société française ? Vraiment, non, bien sûr non. Nous, la question n'est pas posée pour nous. C'est-à-dire, les musulmans de France, de toute façon, l'UOIF, depuis toujours, il a dit qu'ils travaillent dans le cadre de la laïcité, ils n'ont aucune revendication politique à travers l'islam. Nous avons toujours dit que les musulmans en tant qu'individus, les musulmans en tant que communauté, ils ont bien sûr leur droit de vivre leur religion, mais ils n'ont pas de revendication politique. C'est lui qui veut faire la politique, il le fait en tant que citoyen, comme tous les citoyens. Alors, dernière question. Vous allez fêter cette année le 30e anniversaire du renseignement des musulmans au Bourget. Quel sera le programme que vous allez proposer aux nombreux musulmans qui se déplaceront à cette occasion ? Écoutez, cette année, c'est effectivement le 30e anniversaire et nous avons beaucoup réfléchi sur le thème. Est-ce qu'il faut le centrer sur l'UOIF, puisque quand même c'est une grande fédération qui a vu le jour depuis une trentaine d'années, ou plutôt il faut parler de l'islam ? Et nous avons retenu la deuxième option, c'est pour cette raison que nous avons choisi comme thème le message de l'islam, la paix, la justice et la dignité. Parce que nous, nous avons dit qu'on s'inscrit plutôt dans ce message-là. Et ce message, on n'est pas les seuls à le servir, on est une des fédérations. Et c'est justement dans cet esprit-là que la rencontre de cette année va se tenir. Il y a quand même des nouveautés pour un petit peu marquer cet anniversaire, puisque à côté du pavillon de la jeunesse que nous avons commencé l'année dernière, qui était une belle réussite, nous allons faire cette année un pavillon dédié au Coran et à la Sonapour. Ici, un petit peu de diversifier, si vous voulez, ce qu'on propose aux visiteurs du Bourget. Il y aura aussi des séminaires de formation, il y aura aussi cette année une partie réservée à la famille avec des psychologues, des éducateurs, pour essayer à ce que cette rencontre, il y a vraiment une diversité, une richesse dans le programme où chacun peut trouver son compte. Mais il y aura des personnalités religieuses ? Bien sûr. Lesquelles, par exemple ? Écoutez, nous avons lancé des invitations aux différents ministres des Affaires religieuses dans les pays les plus proches, Tunisie, Algérie, Maroc. Ce n'est pas contradictoire, un petit peu avec l'esprit de l'IOEF, puisque l'IOEF dénonce justement l'islam consulaire. Est-ce qu'en sollicitant des ministres des Affaires religieuses des pays maghrébins, on n'est pas là dans l'islam consulaire ? Non, c'est-à-dire nous, on refuse qu'ils s'ingèrent dans les affaires intérieures des musulmans, mais on veut d'autre côté aussi normaliser les liens avec des pays qui veulent aider ou servir l'islam de France. Ce que nous refusons, c'est qu'ils s'ingèrent dans la politique intérieure des musulmans. Parce qu'on le sait tous aujourd'hui, que ces pays, ils ont des attaches ici en France avec des fédérations, et on ne veut pas non plus rentrer en conflit avec ces pays d'origine parce que ce n'est pas vraiment notre problème. Mais s'ils viennent pour... Et d'ailleurs, ces personnes sont généralement des professeurs de théologie, c'est-à-dire sont aussi avec cette fonction politique, quand même, des savants, des théologiens qui ont des choses à dire. pour essayer de normaliser un petit peu les relations et les assigner même, de la sortir de la dimension politique pour une dimension religieuse. Merci à vous, Ahmed Djaballah. Donc à très bientôt, inshallah, pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu.